Des milliers de volontaires sont mobilisés chaque année sur des missions courtes ou des missions de longue durée partout dans le monde. Dans un contexte international marqué par la multiplication des risques et des crises, la sécurité des volontaires est bien entendu une priorité fondamentale. France Volontaire est la plateforme française du volontariat international d'échanges et de solidarité qui réunit l'État, des collectivités territoriales et des associations. En tant qu'opérateur du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, France Volontaire est pleinement intégrée au dispositif de sécurité de la France à l'international. Lorsqu'on parle de sécurité dans le cadre d'une mission de volontariat à l'international, il s'agit de prendre en considération tous les risques liés à la personne, à la mission, au pays ou à sa zone de déploiement. France Volontaire et ses membres se mobilisent pour anticiper les risques et créer des réponses efficaces face aux risques sanitaires, aux accidents de la route, aux agressions et à la criminalité, au harcèlement, aux violences sexistes et sexuelles, aux risques terroristes, aux risques politiques et sociaux, aux catastrophes naturelles ou encore aux risques psycho-émotionnels. Les volontaires sont déployés dans le cadre de dispositifs réglementés par l'État et ils sont soumis au respect des recommandations sécuritaires actualisées par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères. La sécurité en mission est un enjeu à toutes les étapes de votre parcours d'engagement, avant, pendant et après la mission. Chaque volontaire est accompagné dans son expatriation, aussi bien pour les démarches administratives et médicales qu'à travers une formation obligatoire. Elle prend systématiquement en compte les questions de sécurité. C'est pour se saisir au mieux de cette expérience que France Volontaire a créé des guides pratiques ainsi que des protocoles par pays. Ils vous permettront de vivre votre engagement en toute sécurité. A noter que le volontaire doit nécessairement être affilié à une couverture sociale et sanitaire pendant toute la durée de sa mission. Ne négligez pas la période de votre installation. Lorsqu'il en existe un, prenez attache dès votre arrivée avec notre espace volontariat qui pourra vous conseiller et vous appuyer dans vos démarches. Inscrivez-vous sur le registre des Français à l'étranger ou auprès de votre représentation consulaire. En cas d'urgence, vous serez facilement informé, repéré et pris en charge. Pour vous accompagner dans votre pays d'accueil, plusieurs acteurs sont à votre écoute. L'organisme qui vous envoie et celui qui vous accueille sont vos premiers interlocuteurs sur les questions de sécurité. Les espaces volontariats de France volontaires ensuite vous proposeront des formations, des outils, des espaces d'échange, mais aussi des contacts qui vous seront utiles tout au long de votre mission. Enfin, les ambassades et les consulats de France ou de votre pays d'origine qui sont pleinement engagés pour la sécurité de leurs ressortissants. Mais votre sécurité dépend d'abord de vous, de votre posture, de votre comportement au quotidien. Pendant toute la durée de votre mission, vous êtes soumis à des règles et à des protocoles sécuritaires qu'il vous reviendra de respecter. A défaut, votre mission pourra être interrompue. Au retour de mission, nous sommes à l'écoute des volontaires qui sont invités à partager leurs expériences et les éventuelles difficultés rencontrées. Dans cette optique, un bilan est systématiquement organisé à la fin de la mission. Le volontariat est avant tout un engagement solidaire qui permet des échanges interculturels intenses et riches. C'est ensemble, collectivement et individuellement, que nous œuvrons pour un volontariat responsable et de qualité.